Olivier Abel avait annoncé qu'il traiterait le sujet Le principe de justice Et vous avez pu observer qu'il n'a pas défini la justice Et je m'y attendais car au fond personne n'a jamais défini la justice Elle est plus souvent évoquée ou illustrée Que défini J'avais choisi comme titre les jugements de cour Pour me rappeler à une expression qui vient de la fin de la fontaine Que tout le monde connait les animaux malades de la peste Puisqu'il faut l'appeler par son nom Qui faisait aux animaux la guerre Et il faut rappeler que le lion t'a un conseil Et dit mes chers amis je crois que le ciel a permis Enfin il explique ce qui se passe les catastrophes Et il dit Voyons donc sans indulgence l'état de notre conscience Pour moi Satisfaisant mes appétits gloutons J'ai dévoré force moutons Comme avait-il fait Nulle offense Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger Je me dévorerai donc s'il le faut Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi Car on doit s'est souhaité selon toute justice Que le plus coupable périsse Vous savez comment ça se termine Celui qui sera finalement dévoré C'est l'âme qui irait manger un peu d'herbe Selon que vous serez puissant ou misérable Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir Les jugements de cour c'est une expression compacte Le jugement Qu'est-ce que c'est qu'un jugement ? Le jugement c'est le fait de juger C'est l'action de juger Qu'est-ce que c'est qu'une cour ? C'est l'institution qui doit juger Les jugements de cour C'est un concentré de justice opératoire et théorique Et c'est peut-être justement ce qui montre A quel point c'est plus facile de définir l'institution de la justice Que de définir la justice Comme Olivier ne l'a pas fait Moi je me rallierai assez volontiers A la définition, à la théorie de Rawls La justice c'est la situation dans laquelle les inégalités Paraissent les mieux justifiées C'est un peu... Je contracte là Rawls de façon un peu abusive Mais c'est quand même une approche Alors, des jugements de cour Dans la même journée, la semaine dernière J'ai été informé d'une procédure Visant un homme d'affaires qui était poursuivi pour abus de biens sociaux Son détournement était énorme Des dizaines de millions Le dommage causé était considérable pour les salariés A l'échelle liquidation d'entreprises Des dizaines de chômeurs Le coupable fut condamné A quelques mois de prison Mais avec sursis Et il est donc sorti libre du prétoire Et il est rentré chez lui Le même jour Ce ne fut pas le cas Un peu plus tard D'un jeune délinquant Il est vrai, récidiviste Impliqué dans un vol de téléphone portable A sortie de bagarre Assez violente Pour un téléphone portable L'affaire ne pouvant pas être jugée ce jour-là Ce soir-là C'était la fin de la journée Elle fut renvoyée Et il fut renvoyée Renvoyée à six semaines Après avoir passé en prison Ces six semaines Ce jeune homme a été jugé Vendredi dernier Et libéré le soir même Ces deux affaires banales Hélas Résument certains aspects De notre société Le délinquant en col blanc Rentre chez lui Après avoir écopé Trois mois de prison Qu'il ne fera pas Le voleur de portable Fait six semaines de prison Avant d'être jugé Et libéré Le premier A légalement bénéficié De la mansuétude De notre droit Le second Pas de chance A été victime De l'encombrement Du tribunal On comprend que Les inégalités De ce genre Choquent Et fassent souffrir Les magistrats eux-mêmes Est-ce que c'est une illustration De la pessimiste morale De la fontaine Selon que vous serez Puissant Ou misérable Les jugements de cour Vous feront blanc Ou noir Non Cet homme Dont je parlais tout à l'heure N'était pas un très grand Puissant patron Il a été condamné Et ce jeune N'était pas complètement misérable En vérité La définition de la justice Pourquoi est-ce qu'elle n'est abordée Par personne Même pas par Olivier Abel Qui est pourtant Capable de définir tout Et généralement son contraire Qui dit jugement Parle de justice De quoi parle-t-on Justice si c'est seulement le mot Même si ce n'est qu'un mot C'est un mot simple Juste C'est ce qui est le contraire d'un juste Juste Si je raisonne bien C'est aussi le contraire de faux Donc juste c'est vrai Et au lieu de bien raisonner Si je compte mal C'est faux Et si c'est faux c'est mauvais Le contraire de bon Donc ce qui est juste est bon Et inutile d'aller lire Platon dans le texte Mais au besoin le frère Abel serait là pour nous aider On aura compris C'est aussi beau La justice c'est beau Mais si ce n'est qu'un mot On s'y perd Et si c'est une institution Qu'est-ce que c'est Pour maintenir la justice Comme institution humaine Pour ne pas parler de la justice divine Pour laquelle il y a D'autres spécialistes dans le temple En quoi consiste-t-elle Où est-elle Pourquoi la symbolise-t-on Par une femme Aux yeux bandés Donc aveuglée Mais dangereusement porteuse D'un glaive Comme un soldat Ébrandissant une encombrante balance De marchandes des quatre saisons Qu'apparemment Elle ne peut pas lire Puisqu'elle est aveuglée par son bandeau Et encombrée par son glaive Elle n'est pas réduite A ses palais de justice Elle ne se résume pas La justice A la somme des lois Des décrets Des jurisprudences Des procédures De nos jours Comme en mathématiques La justice Elle est la résultante D'un polygone de force La justice en action Elle résulte De l'action organisée De milliers d'hommes et de femmes Spécialement formés Recrutés Avec des études difficiles En France Quelques milliers de magistrats Assistés D'un nombre dix fois supérieur De fonctionnaires De greffiers D'assistants D'avocats Mais Qui l'a défini Pourquoi même L'organisateur De cette soirée De ce passage Ne définit pas La justice Il a évoqué Le code d'Amourabi En effet Au 18ème siècle Avant Le code d'Amourabi Édicte De nombreuses règles Qui établissent Des droits Par exemple Un esclave Ne doit jamais Être séparé De sa femme Et de ses enfants De ses enfants jeunes Et aussi Quelques règles De procédure Par exemple Dans le code d'Amourabi Les sentences Doivent être écrites Mais le code d'Amourabi Définit des droits Il commence à définir Un système De procédure Et de jurisprudence Il ne définit pas La justice Qu'il commence pourtant A organiser Je me suis amusé A regarder Dans la Top Dans la Concordance De la traduction Communique De la Bible Le mot justice Est 400 fois Dont 300 Dans l'Ancien Testament Et de même Le mot juste 400 fois Beaucoup plus Beaucoup plus souvent Que le mot amour Je vous signale C'est à peine 172 fois seulement N'est-ce pas Le mot justice Est un des mots Les plus fréquents Mais elle n'est Définie nulle part Abraham Abraham Dans la Genèse Est distingué Pour prescrire A ses fils De garder la voie De Yahvé En accomplissant La justice Et le droit David Après Samuel 2 Faisait droit Et justice A tout son peuple Je pourrais vous en citer D'autres choses D'après Jérémie A défendu le droit Et la justice Dans le pays Et tout au long De l'Ancien Testament On voit apparaître Ensemble Le mot droit Et justice Est-ce que la justice C'est le droit Ce serait trop simple La justice Et le droit Sont les bases De son trône Plusieurs passages De cette phrase Dans les psaumes Et beaucoup d'autres Occurrences comparables Est-ce que la justice Et le droit C'est la même chose Si oui Le droit Est toujours juste Où la justice Est toujours droite On nous sent bien Que c'est pas vrai Au 6ème siècle Un peu plus tard Avant Jésus-Christ Le Bouddha Sakyamuni Enseigne que La justice Exige un certain nombre De règles De fonctionnement Il faut examiner Les faits Dans leur réalité Il faut écouter Le défendeur Et la décision De cette phrase La décision doit être prise Sans colère Parce que Le juge Ne condamne pas Le criminel Mais le crime Et qu'il cherche Toujours à accorder Au criminel Sa compassion Avant tout Et son aide Pour réaliser Ses fautes La justice Est perçue là Comme quelque chose D'opératoire A un moment donné Dans un de ces passages Sur terre Qui dans l'esprit Du Bouddha Nous conduit On ne sait pas Très bien où La justice Dans l'évangile Dans l'évangile De Matthieu Sur les huit béatitudes Deux évoquent la justice Bien servi Heureux ceux qui ont faim Et soif de justice Donc ceux qui en ont besoin Heureux ceux qui sont persécutés Pour la justice On peut supposer Que ce sont ceux Qui luttent pour la justice Pour le reste Vous les connaissez Mais il n'est pas dit Heureux les justes Et même pas heureux Les artisans de justice Heureux ceux qui sont persécutés Pour la justice Ou ceux qui ont faim Et soif de justice Il n'y a guère de promesses Là-dedans Il n'y a encore moins De définition de la justice Et c'est pour ça Que je me conclurai là-dessus Avant de prendre Quelques illustrations La justice N'est jamais définie De façon claire Mais elle peut être Illustrée de façon claire Par exemple L'opposition Entre justice et droit A éclaté sous vos yeux Il y a quelques jours Lorsque cette petite Jeune fille marocaine En vertu d'un droit Qui avait été proclamé A été arrêtée Par la gendarmerie Elle était battue Par son frère Elle est allée Se plaindre aux gendarmes Et les gendarmes L'ont protégée De son frère D'une façon Extrêmement radicale Puisque En vertu d'une décision Administrative Elle a été mise Dans un avion Et envoyée au Maroc Elle était donc là A l'abri de son frère Qui la battait Mais elle était menacée D'être mariée de force Par son père C'était le droit Est-ce que c'était juste ? La France entière A été impressionnée Par cet événement Il est apparu Il est apparu soudain Que ce droit Est-il injuste ? Et précisément Le 8 mars Parce que c'était La journée internationale Des femmes Ça a été la journée Au moins d'une jeune femme Il a été décidé Comme on dit Par les plus hautes autorités De l'État Que ce droit Ava été injustement appliqué Et que c'est à tort Qu'on avait appliqué le droit Et qu'il fallait donc Ramener cette petite jeune fille En France Et elle est rentrée en France Mais c'est contraire au droit Est-ce que c'est juste ? Un autre exemple Je me bournerai A lire quelques passages D'un texte Qui a été publié avant-hier Par le président de la CIMAD Et quelques autres De ses amis Récemment des Kurdes Arrivé par la Corse Tombé sur une plage Placé en centre de rétention Par l'administration On a été libéré Par les juges Par les juges des libertés En raison des vices de procédures Commis lors de leur arrestation Plutôt que de donner Des consignes strictes Pour que dans l'avenir Les procédures soient désormais respectées Un projet de loi Préfère envisager De modifier les règles C'est ainsi que Des zones délimitées A proximité des frontières Et des lieux de débarquement Sont prévues Elles sont appelées Elles seront Elles seraient appelées Si cette loi était votée Ce qui n'est pas acquis Elles seraient appelées Zones d'attente Dans lesquelles les droits Seraient restreints Et ces zones Pourraient être étendues Sans limitation Depuis le lieu de découverte De l'étranger En situation irrégulière Jusqu'au poste frontière Le plus proche Ce seraient donc des zones De non-France Où l'étranger Atterrit par exemple Sur une plage Jusqu'à l'endroit De la sortie du territoire Par exemple L'aérodrome Se trouverait Provisoirement Mais vigoureusement Soussrait Du domaine du droit commun Pour les besoins De la cause Quand on juge des libertés Lui-même Aujourd'hui Qui est saisi Dans ces circonstances Dans un délai de 48 heures Après la mise en rétention Dans ce projet de loi Il ne serait plus saisi Qu'au terme d'un délai De 5 jours Et encore Je vous passe les détails Les irrégularités Qui pourraient sanctionner On allonge le délai d'appel Contre sa décision Et par conséquent A travers ce projet de loi Ce juge des libertés Est en vérité Considéré d'être coupable D'entraver l'action répressive Il est donc contraint De devenir en quelque sorte Plutôt le juge De la détention C'est-à-dire Ce ne sont plus Les actes de l'administration Qui seraient placés Sous contrôle Ce seraient ceux Des magistrats Ce droit Et d'un coup il y aurait Un chef d'incrimination Nouveau élargi Pour quiconque aiderait Un étranger Qu'est-ce qui est juste ? Est-ce que le droit Est-ce que le droit Est-ce que le droit Est-ce que le droit est nécessairement juste ? Bien sûr que non Est-ce qu'une décision de justice Est-ce que le droit est nécessairement conforme au droit ? Pas toujours Est-ce qu'une décision de justice Qui viole le droit Est injuste ? Pas forcément On est devant un grand embarras. Il n'y a pas de réponse à la question, mais la question mérite d'être posée.